hello tout le monde j'espère que vous allez bien c'est gm technology aujourd'hui on s'attaque enfin au test complet d'une enceinte étanche de chez ok allez c'est parti La boîte est simple en deux parties et à l'intérieur il y a simplement une lanière que l'on accrochera à l'enceinte, un câble jack, un câble micro USB et enfin notre enceinte. Au niveau du design, la SK-M4 est équipée d'une coque en plastique avec des finitions douces, mates et irréprochables faisant penser à un pneu. Elle est assez légère et petite mais inspire tout de suite confiance puisqu'elle est étanche. Sachez qu'elle est disponible en plusieurs coloris, noir et jaune ou noir complète. A l'arrière on va retrouver une trappe qui dissimulera et qui protégera de l'eau, le port micro USB et la prise jack. Tous les boutons physiques ainsi que le micro sont regroupés sur le dessus, au début on a quand même du mal à les trouver surtout quand on ne regarde pas l'enceinte mais à la fin on s'y habitue. Au niveau des caractéristiques, elle dispose du Bluetooth 4.0, pas de 4.1 malheureusement. Pour la batterie, Yoke nous propose 6 heures d'écoute en Bluetooth et c'est bien le cas. Si vous désirez un peu plus d'écoute, il vous faudra donc passer sur le câble jack et là vous dépasserez largement les 8 heures. L'enceinte est donc résistante à l'eau, il ne faudra donc pas avoir peur de la mettre à l'eau, près de la vapeur ou de la pluie puisqu'il est certifié IPX4. Certains déconseillent quand même de la mettre dans l'eau mais sachez que l'argument de vente d'eau quai et l'étanchéité alors n'ayez pas peur et mouillez-vous. Partie mobile, n'espérez pas pouvoir téléphoner avec l'enceinte posée sur la table. Le micro doit être vraiment proche de la bouche afin d'être efficace. Cela dit les fonctions de basses décrochées, raccrochées, etc. fonctionnent sans soucis et sur les musiques également. Le pairage est excellent sans soucis que ce soit sur iOS ou Android. Côté son, c'est pas mal. Le son est puissant, fidèle, n'est pas étouffé et ne sature pas. Il y a juste assez d'aigus mais manque un tout petit peu de basses ce qui est normal pour des petites enceintes de ce format. Sachez qu'elle rendra véritablement tout son potentiel seulement après quelques heures d'utilisation, le temps à l'enceinte de se rôder un peu. Pour conclure ce test, on a une bonne enceinte pour 15€ avec une résistance à l'eau, une qualité de son pas mal et une compacticité incroyable. Comme d'habitude, je mettrai les liens d'achat dans la description et si vous voulez m'aider à grandir la Ginette Team, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et encore merci à vous car on arrive bientôt aux 1200 abonnés. Allez, salut !